Quel est le métier parfait pour les NTP, c'est-à-dire les ENTP et les INTP ? Le point commun entre les E et les INTP, c'est qu'ils utilisent tous les deux, principalement la pensée introvertie et l'intuition extravertie. Et les deux, du coup, principalement les ENTP, du coup, parce que c'est vraiment leur dernière fonction, ils auront une sensation introvertie qui sera extrêmement peu développée, qui sera très basse, ce sera une fonction qu'ils n'aimeront pas utiliser, ce sera une fonction qui va les ennuyer, etc. Pareil pour les INTP, même s'ils sont plutôt équilibrés entre l'intuition extravertie et sensation introvertie, ils ont quand même une préférence pour l'intuition extravertie, plus ou moins grande en fonction de quel INTP on parle. Bon, après, c'est sans compter les doubles introverties, les doubles extraverties. Si tu ne sais pas ce que c'est, on va voir la vidéo qui s'affiche actuellement. Et du coup, leur problème avec la sensation introvertie, j'avais vu ça d'ailleurs sur une image qui décrivait très bien les ENTP, leur manque de sensation introvertie, donc c'est ça qui les rend célèbres pour leur credible bullshit, ce qui veut en gros dire leur connerie crédible, en fait. Dans les dessins animés, ou dans les films, ou dans les fictions en général, en fait, les I et ENTP, ce sont des gens qui vont avoir ce côté un peu savant fou. Ce sont des gens qui vont être là à faire des expériences dans leur garage et qui vont passer à chaque fois à deux doigts de faire exploser tout le quartier parce qu'ils auront oublié de bien régler le condensateur à refroidissement nucléaire ou je ne sais pas quoi, tu vois, enfin bon bref, tu vois le genre, tu vois le genre. Et ils ont toujours, enfin très souvent en tout cas, cette tendance à oublier les petits détails comme ça. Et justement, l'oubli du, enfin, oublier de régler un condensateur à machin thermique ou je ne sais plus ce que j'ai dit là, c'est justement la définition même d'un manque de sensation introvertie parce que les gens qui ont une forte intuition, une forte sensation introvertie, leur but à eux, leur rôle dans le monde et qu'ils se donnent à eux-mêmes, c'est d'organiser les faits concrets, d'organiser le monde réel en fait, en quelque sorte, de l'organiser, de donner des limites, etc., de faire attention aux petits détails, blablabla, blablabla. Et quand tu n'as pas de sensation introvertie, tu oublies les petits détails et pour donner un exemple plus concret, c'est le genre de gens qui seront plus promptes à par exemple partir en voyage et à oublier leur passeport par exemple ou ce genre de bêtises parce qu'ils oublient les détails, ils ne font pas assez attention aux petits trucs concrets de la vie de tous les jours et ils sont trop dans leur tête à imaginer « Ah ouais, ça serait cool, ça serait cool, etc. » Mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que tu as fait vraiment attention à tous les petits détails qui peuvent faire que ton truc, il va réellement marcher ou pas ? C'est pour ça d'ailleurs que les NTP sont connus pour leur côté, pas rebelle mais un peu outsider, out of the box, etc. parce qu'ils n'aiment pas les règles, ils n'aiment pas les limites, ils n'aiment pas le contrôle. Les NTP, ils ont plein d'idées dans leur tête, il y a plein de trucs qu'ils ont envie d'essayer, il y a plein de trucs qu'ils ont envie de faire sauf qu'il y a des gens qui viennent et qui leur disent « Non, il y a des limites, il y a des règles, etc. » Et ça, ça les ennuie au possible parce qu'eux, ils sont exactement l'inverse de ces gens-là dont le rôle est d'organiser les faits concrets, d'organiser le monde réel en fait. C'est la définition même de la sensation introvertie, organiser les faits concrets. Ça, ça les ennuie au possible parce que pour eux, tout ça, ce ne sont que des petits détails, les règles, les limitations, etc. ce ne sont que des détails qui ne servent à rien et qui les empêchent juste d'avoir plus d'intuition extravertie, de pouvoir essayer plus de choses et de pouvoir être toujours plus chaotique, à faire ci, à faire ça, etc. Sauf que ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'un monde sans sensation introvertie, comment dire ? Ce n'est même pas possible en fait. C'est pour ça que ça n'existe pas parce qu'un monde sans sensation introvertie, ce serait un monde où il n'y aurait que des NTP qui voudraient que essayer tout le temps des nouveaux trucs. Sauf qu'ils oublieraient des petits détails, des petits trucs très SI, comme le fait que... Le feu et le gaz, ça peut exploser. That was absolutely massive. De taquet de port, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ils vont tout détruire et leur monde, il va finir en cendres au bout de quelques années. Et ne t'inquiète pas. Bon bref, on ne peut pas vivre avec une seule fonction. Peu importe laquelle, on ne peut pas vivre qu'avec de l'intuition extravertie, mais pareil, on ne peut pas vivre avec que de la sensation extravertie. Sans parler de intuition introvertie, sensation extravertie et des fonctions de décision. Sauf que le NTP, tant qu'il ne comprendra pas que pour pouvoir utiliser son intuition extravertie, il doit prendre en compte la sensation introvertie, pour pouvoir utiliser son NE sans qu'on vienne lui dire « Eh, eh si, eh si, eh si ! » et qu'on vienne faire exactement ce qu'il déteste. C'est-à-dire qu'on lui impose des règles qui pour lui n'ont pas de sens. Qu'on lui dise « Non, tu ne peux pas faire ci, non, tu ne peux pas faire ça. » Qu'on vienne le limiter, le contrôler. C'est exactement ce qu'il déteste et qu'il détestera toute sa vie d'ailleurs. Mais tant qu'il ne comprendra pas que pour éviter ça, il doit lui-même se contrôler, il doit lui-même puiser dans ses ressources, dans ses forces vitales pour se forcer à utiliser la sensation extravertie, tant qu'il ne comprendra pas ça, il sera toujours limité par le monde extérieur, il en aura marre, il se dira « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser plus de NE ? Moi, je veux du NE et pas de la N. » Parce que la N, ce n'est pas bien, la NE. Alors que le, enfin, il ne comprendra pas pourquoi est-ce que le monde comme ça est tellement limitant et pourquoi est-ce que tout le monde l'empêche de faire ce qu'il veut. Parce qu'il ne comprendra pas en fait que c'est lui qui cause ça dans sa vie en fait. C'est lui et son manque de self-control, entre guillemets. C'est lui et son manque de respect pour les règles, pour les détails, etc. Pour le SI qui fait que le monde extérieur est forcé en fait de le contrôler. Donc, quel est le métier pour les NTP ? Parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, à la base. Le métier pour les NTP, idéal, c'est un métier en fait qui les forcera à utiliser la sensation introvertie avant leur bien-aimé intuition extravertie. Et ça, pourquoi ? Pour les raisons que je viens de dire. Parce que sans sensation introvertie, ils ne peuvent rien faire. Aucune fonction n'est suffisante pour s'en sortir dans la vie par elle-même. Enfin, si tu n'utilises que l'intuition introvertie, tu vas avoir des problèmes. Et pareil, si tu n'utilises que la sensation introvertie, tu vas avoir des problèmes. L'un a besoin de l'autre en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Enfin, une pièce ne peut pas avoir qu'un seul côté, tu vois. Derrière un côté pile, il y a forcément un côté face. Sans le côté face, la pile, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas avoir qu'un verso et pas de recto. Enfin, tu vois, ce n'est pas possible. Bon bref, et du coup, c'est quoi le métier idéal, n'est-ce pas, pour un NTP ? Eh bien, le métier idéal pour un NTP, roulement de tambour, c'est chercheur en physique quantique. On ne peut pas vivre en utilisant qu'une seule fonction. Et le meilleur moyen d'utiliser sa fonction principale, sans en abuser et sans du coup faire n'importe quoi, c'est de l'utiliser après avoir utilisé la fonction qu'on déteste, la fonction qu'on n'a pas envie d'utiliser, la fonction qui nous aurait pile au possible. Et quand on est chercheur en physique quantique, je m'en suis rendu compte en regardant une conférence justement sur la physique quantique avec un petit bonhomme, chercheur en physique quantique j'imagine, ou en tout cas un très bon conférencier, qui avait l'air de connaître son sujet, qui expliquait toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir quand on maîtrisait la physique quantique. Et je trouvais ça génial, et je me disais, mais c'est génial, et c'est vachement haineux ça. Et je commençais à essayer de voir quel type est-ce qu'il était, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vachement haineux. Mais c'est quand même, intuition extravertie, après avoir passé des années et des années, tu vois, à avoir cherché comment fonctionne la physique quantique, après avoir passé des années à organiser tous les faits qu'on voyait, toutes les observations qu'on faisait avec les différentes expérimentations, après avoir pris tout ça, les organisé pour comprendre comment est-ce que la physique quantique comprenait. Et quand on a un truc solide, un truc bien organisé, un truc clair, etc., où aucun détail n'est laissé au hasard, seulement quand on a cette base solide, ce pilier costaud, seulement à partir de ça, on peut ensuite aller dans des possibilités, aller dans des imaginations, aller dans des... Ah ouais, et si on faisait ça, et si on faisait ça, etc., dans l'intuition extravertie. Et c'est justement un métier génial, du coup, pour les I et ENTP, parce qu'avec leur faible sensation d'intuition extravertie, ça va les obliger à s'en servir, ça va les obliger à utiliser leur fonction la plus basse pour pouvoir utiliser leur fonction principale avec liberté. Le meilleur exemple de ça, c'est Einstein, qui était un INTP et qui était théoricien, lui aussi. C'était pas en physique quantique, c'était en physique, même s'il a un peu touché à la physique quantique, c'était un théoricien, physicien, chercheur, pareil. Et Einstein, qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Il faisait des théories, en fait. Il imaginait qu'est-ce qui serait possible, et il faisait pas ça juste comme ça. Il utilisait le fameux don des NTP, qui est d'imaginer des trucs qui ont l'air totalement fous, mais qui sont étonnamment crédibles, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé en début de vidéo des fameuses « credible bullshit », parce qu'effectivement, ils disent des choses qui te paraissent totalement folles, mais quand ils réfléchissent, tu te dis « mais attends, mais il a raison, en fait ! » C'est vraiment génial. Bon, bref, si tu es un NTP, tu dois devenir chercheur en physique quantique. Mais bien évidemment, c'est un exemple, en fait. Ce que tu dois trouver, un métier qui sera vraiment gratifiant pour toi, c'est un métier où tu utiliseras ta fonction la plus basse pour ensuite seulement pouvoir utiliser ta fonction la plus haute, comme tu l'entends. Et tous les métiers qui sont dans la recherche, etc., tous les trucs où ça demande de la théorie, un peu d'imagination, mais sans rentrer dans des délires, tu vois. Donc, les chercheurs en psychologie, c'est pareil. Tu vois, les chercheurs en physique quantique, c'est pareil. En physique ou en mathématiques, en chimie, en ce que tu veux. Tout ça, c'est pareil. Mais le point commun de tout ça, c'est que certes, quand tu es chercheur et théoricien, tu vas pouvoir imaginer et tester plein de trucs et voir qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça. Oh, et qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça ? Et utiliser ton intuition extra-articum, tu l'entends. Mais ça, ce sera après avoir maîtrisé tous les faits, avoir passé des heures et des heures à être dans ton laboratoire, à faire des trucs extrêmement concrets, à faire des expériences, à voir qu'est-ce qui se passe. Comme on faisait au lycée, d'ailleurs. On faisait des expériences, on voyait qu'est-ce qui se passe, on écrivait qu'est-ce qui se passe sur un papier. On prenait les faits, on les organisait. Sensation introvertie. Et sans ça, tu ne peux pas faire de la science. Et tu ne peux pas, du coup, être théoricien et devenir aussi fort qu'Einstein, qui faisait des théories géniales et crédibles et qui, grâce à la maîtrise de la sensation introvertie, étaient effectivement efficaces. Des théories qui étaient viables, qui étaient réelles, qui marchaient vraiment dans la réalité parce qu'ils n'oubliaient pas la sensation introvertie. Ils n'oubliaient pas les petits détails qui font que ta théorie, elle marche ou pas. Mais après, évidemment, tout le monde peut tout faire, c'est juste pour des raisons différentes. Donc, un INFP, par exemple, il pourra... Et bon, là, je n'ai pas trouvé d'exemple. Donc, pour me rattraper, j'ai fait une liste. Et je l'ai appelée la liste des 16 types et des métiers qu'il est peu probable qu'ils fassent, mais qu'ils pourraient faire et que certains font et sont contents de faire, même si c'est vrai que globalement, ce sont quand même des métiers qui ont peu de chances de convenir aux types associés. La voici. Vous pouvez faire pause avant que ce soit trop tard. Eh bien, voilà, c'est trop tard. Deuxième chance, trop tard. Dommage. Même si tu es un ENTP, tu peux très bien être prêtre, si tu veux. Tu vois, même si prêtre et ENTP, on ne les dirait pas tout de suite. Oula, c'est le truc qui colle ensemble. Enfin bon, bref, tout le monde peut tout faire. C'est juste que tout le monde trouvera différentes choses dans différents domaines qui rempliront leurs besoins d'assouvir et d'obéir, en fait, à leur fonction principale. Mais donc, voilà. Un ENTP, prêtre. Eh oui, c'est possible. Avec la carte Kiwi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada